Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais enfin super bien, j'ai un petit peu disparu, mais c'est une longue histoire, je parlerai de ma disparition dans une autre vidéo, mais celle-là elle est consacrée à bébé Lana, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce bébé magnifique, oh là là, quel choupinou, donc je vous fais un petit récapitulatif pour les personnes qui n'ont pas suivi l'histoire de bébé Lana, je vous présente vite fait la petite routine de mon bébé, oh là là, elle est trop canon, donc sa maman m'a contactée tout simplement parce qu'elle avait du mal à retenir de l'hydratation, donc ses cheveux étaient plus ou moins définis, c'est un bébé, et voilà, cheveux de bébé, mais elle avait du mal à retenir de l'hydratation, donc on a fait le pacte à routine, pour les enfants ça va très très vite, et voilà, on a fait l'hydratation, on a posé même pas 15 minutes, on a rincé, on a appliqué les soins, même l'arrière qui avait du mal qui ne se définissait pas, bah était défini, voilà, et sa maman était super contente, et elle aussi, regardez, moi ça bouille, elle est trop belle, n'est-ce pas qu'elle est belle, ce bébé, un bébé, mais c'est une fille, bon bref, vous avez compris, sur ce, j'espère que, bah, merci d'avoir regardé la vidéo, je suis tellement gaga de ce bébé que j'arrive même plus à parler, en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo, sur ce, au tête, et à très vite, regardez, regardez cette bouille ! Voici l'histoire de bébé, en tout cas la suite, on a fait, bah, on a continué, les soins et tout, voici ses cheveux, voilà, après quelques mois de soins, donc, après, on a décidé de lui faire, tala, le soin cajou, parce que sa maman m'a expliqué, en fait, que, certes, c'était défini, ça gardait l'hydratation et tout, mais elle aimerait que ça shrink beaucoup moins, qu'il y ait beaucoup plus de détente, beaucoup plus de facilité, et que ça se structure beaucoup plus, en fait, donc, c'est pour ça qu'on a, on a fait le soin cajou, ah là là, comment dire ça ? Faire le soin cajou sur un bébé, en général, le soin cajou marche beaucoup avec de l'humidité, donc, c'est pour ça qu'il faut garder beaucoup le cellophane sur la tête, parce qu'il faut que ça marche avec de l'eau et humidifié souvent, alors que le problème avec, bah, un bébé, c'est que ça ne garde pas un cellophane sur la tête, et on ne va pas l'embêter avec un cellophane, voilà, ce qui fait que le soin s'effritait beaucoup, elle ne comprend pas ce qui se passe sur sa tête, l'Anna, elle est toujours surprise par ses cheveux, parce qu'elle n'a pas l'habitude qu'on lui lâche ses cheveux, donc, le soin s'effritait beaucoup par taille du cheveu, donc il fallait les réappliquer à chaque fois, presque tous les jours, les soins, quoi, et bon, voilà, mais on a quand même réussi, et c'était super, franchement, vu qu'elle est réappliquée au fur et à mesure, on a eu la détente qu'il fallait, quoi, parfaite, et je vous laisse regarder, bah, la suite, et voilà, voilà, la détente qu'on a, franchement, c'est le troisième jeu, ouais, le troisième jeu, tu vois, un trou derrière, voilà le résultat, voilà le résultat, là, j'ai juste mouillé, Bravo ! Donc, voici les cheveux de bébé Lana, voilà, ça ne shrink plus, ça s'est resté détendu, mais ça a gardé son volume, c'est ça, c'est l'avantage du soin qu'elle joue, c'est qu'on retrouve son afro quand on veut, quoi, en fait, et on a la détente, on a cet effet détente-là, mais on retrouve son afro quand on veut, bref, voici les cheveux, je ne sais plus quand, voici le premier soin, avant et après, on voit très bien la différence, après, les cheveux ont poussé aussi entre-temps, mais voilà, quoi, l'aspect du cheveu, et là, elle fait sa belle, comment est-ce la pète, genre ? Je vais avoir regardé, avec ça.